salut les taureaux j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour faire votre tirage pour le mois de mars 2021 donc on va commencer tout de suite donc qu'est ce qu'on peut me dire pour les taureaux pour le mois de mars 2021 j'adore ce tarot genre vraiment les cartes elles sont trop belles mais elles sautent pas beaucoup j'ai l'impression moi je préfère quand elles sautent ah on a le cavalier de pentacle ok le chariot le 10 de bâton il y a du mouvement il y a beaucoup de mouvement et une dernière celle là waouh on a les amoureux ok avec le cavalier de pentacle on vous parle clairement d'une personne qui est extrêmement loyal qui est extrêmement dévoué c'est quelqu'un qui est engagé qui est ambitieux et qui a la faculté de mener les choses vraiment à son terme et le 10 de bâton c'est vraiment le fait de porter un un fardeau enfin vous voyez bien sur la carte j'espère vous voyez bien j'ai essayé d'autres cadrages c'est vraiment le fait de de porter un fardeau de faire trop de choses en même temps et en fait il va il va falloir lâcher prise sur quelque chose qui vous submerge totalement parce que oui on vous dit que vous êtes capable de mener les choses à leur terme et etc etc mais vous pouvez pas tout faire en même temps et si ça si c'est trop lourd à porter à un moment il faut lâcher quand même quand même quelque chose quoi ne pas tout lâcher mais il faut quand même lâcher quelque chose et quand même avec la carte du chariot on vous dit qu'il ya des progrès on vous dit que vous êtes votre propre force qui va vous faire avancer on vous dit d'avoir confiance en vos capacités en votre profession en pardon en votre processus on vous dit d'aller de l'avant que ce soit aussi bien avec votre coeur qu'avec votre tête 1 mais il ya quand même des choses qui va falloir lâcher parce que c'est des choses qui ne vous servent plus c'est des choses qui sont trop lourdes à porter qui sont inutiles avec la carte des amants on parle quand même de relations amoureuses ou de d'amitié nouvelles qui vont être qui vont être assez intense j'ai l'impression qu'en fait là on me parle d'une relation où il va falloir lâcher prise sur certaines choses parce que ça devient trop lourd à porter on va aller préciser ça donc sur le cavalier de pentacle on a l'hérédité ok d'accord peut-être des choses du passé peut-être des mémoires karmiques qui n'ont pas forcément été réglé ok sur le chariot on a le temps ouais ça peut prendre du temps ça prend du temps de lâcher prise c'est compliqué sur le 10 de bâton on a l'examen mais en fait il va falloir revoir un peu j'ai l'impression vos priorités il va falloir revoir ce que vous gardez et ce que vous ne gardez pas ce qui est inerte et ce qui ne l'est pas j'ai vraiment j'ai vraiment cette impression là et sur les amoureux on a la maison ouais en fait j'ai l'impression qu'il va falloir que vous lâchiez quelque chose que ce soit une relation une situation des comportements des pensées enfin peu importe ça va vous prendre du temps c'est normal on peut pas on peut pas décider de ce qu'on pense de ce qu'on ressent mais il ya des choses qui sont inertes il ya des choses qui sont plus utiles il va falloir que vous réfléchissiez à ça pour retrouver vraiment de l'ancrage et du confort quoi ok donc on va les encore préciser ça donc sur le cavalier de pentacle et l'hérédité au bas elle est carrément volée par terre ah bah encore une fois on à l'amoureux indécision devant l'épreuve d'un choix attente ou échec en raison d'incertitude ou de doute faiblesse et inconstance passivité mes sentiments sincères risque de décision et réfléchis tentation dangereuse ou imprudente oui il va falloir faire un choix sur ce que vous ce que vous lâchez est ce que vous lâchez pas quoi ok sur le chariot et le temps on a l'arcane sans nom transformation brutale et difficile à vivre projet enseveli par des aspects de découragement échec et tristesse restriction matérielle et isolement passage difficile à surmonter passage difficile à passer et à surmonter fatalité ouais il ya vraiment si on associe la carte de l'amoureux et la carte de la carte de l'arcane sans nom il ya des affaires qui sont en attente il ya des choses que vous laissez traîner justement et et plus vous allez laisser traîner et plus vous allez porter ce fardeau sur vos épaules et vous n'allez pas être bien ok donc sur le 10 de bâton et l'examen qu'est ce qu'on a sur le 10 de bâton et l'examen pour les taureaux pour ce mois de mars 2021 j'en ai deux c'est pas grave on a la papesse tout est à découvrir patience et sagesse perce les mystères les secrets les choses cachées trop grande réserve ou discrétion timidité mais bonnes intuitions la passivité entraîne des retards et de l'attente mais qu'est ce que je vous disais il ya encore cette notion de passivité et de retard et et de temps et on a le battleur début d'une relation commencement d'un projet bonne initiative pour un nouveau démarrage intelligence et présence d'esprit dynamisme et grande activité excellente vitalité chance ouais en fait il va vraiment falloir passer à l'action et arrêter de rester dans l'attente parce que sinon ça va stagner et vous allez toujours rester dans cette énergie des 10 de bâtons de fardeau de fatigue voilà alors que l'on vous dit que quand vous allez prendre cette décision de lâcher prise sur certaines choses et ben il ya des belles choses qui vont arriver parce que ça va être vraiment un renouveau ok sur les amoureux et la maison une dernière sur les amoureux bah non mais il ya tout cas sauté là on va prendre celle là et c'est retourné on a le soleil réalisation et satis réalisation satisfaisante et facile succès grâce au rayonnement et au prestige aboutissement et contentement lumière et chaleur accorde le accorde le bonheur honneur et prestige amour et vitalité mais qu'est ce que je vous disais on part quand même sur des jeunes des énergies assez négatives des énergies de stagnation vous êtes bloqués vous avez une décision à prendre vous devez passer à l'action mais une fois que vous serez passer à l'action il ya de la réalisation il ya du succès il ya de l'aboutissement de tous les côtés quoi ok on va préciser une dernière fois donc sur le chevalier de pentacle l'hérédité et l'amoureux on a l'influence séduction attraction mutuelle affection sincère magnétisme naturel stimulation connexion ouais mais en plus juste en dessous des amoureux j'ai envie de vous dire oui j'ai l'impression qu'on me parle d'une relation qui est quand même sincère qui est vrai voilà il ya de l'affection il ya de la séduction il ya de l'attraction il ya une certaine connexion mais il ya des choses qui vous pèsent trop ou qui pèsent trop sur la relation ok sur le chariot le temps et l'arcane sans nom pour les taureaux pour ce mois de mars 2021 on a le pouvoir d'apprivoisement du petit retenu autosuffisance préparation minutieuse ingéniosité empêchement mineur adaptabilité mais oui on vous dit de vous adapter de vous suffire à vous même aussi parce que c'est bien d'être dans une relation de couple d'être heureux ensemble et tout ça il faut aussi pouvoir se suffire à soi même et on vous dit de préparer les choses minu minutieusement d'être ingénieux et de passer à l'action ok sur le 10 de bâton l'examen la papesse et le battleur pour les taureaux on a l'innocence nature confiante originalité spontanéité franchise simplicité inattendue ouais mais en fait on vous dit de pas vous compliquer la vie quoi genre vraiment de pas vous compliquer la vie restez confiants passer à l'action rester franc rester honnête envers vous même et envers les autres et voilà quoi sur les amoureux la maison et le soleil on a la suite loyauté adaptabilité coopération confiance fiabilité sensibilité aux autres servus service obtention de conseils n'hésitez pas à demander des conseils autour de vous si vous si vous n'arrivez pas à vous débloquer de cette situation parce que vous savez pas comment vous y prendre et voilà fiez vous aux autres ayez confiance en vous fiez vous à à vous même fiez vous à vos intuitions ouais voilà dites moi si ça vous parle 5 c'est quand même un tirage général donc ça peut pas forcément parler à tout le monde mais c'est un peu comme le tirage des béliers que j'ai fait juste avant c'est il va falloir passer à l'action à un moment donné et là il va falloir que vous lâchiez prise sur certaines choses ok donc du coup on va les voir un peu plus en profondeur au niveau sentimentale répétition des schémas ouais rencontre par synchronicité ok pas d'autre pour les taureaux tout bouge maintenant mais qu'est ce que je vous disais une dernière pour les taureaux tes doutes peur ne sont pas fondés tiens c'est marrant les béliers ils ont eu exactement la même au même endroit ouais donc là en fait j'ai l'impression que vous étiez dans une énergie de répétition des schémas de d'être toujours dans la même énergie de de porter trop de choses sur vos épaules toujours 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 parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise parce que vous voulez pas lâcher prise parce que voilà c'est compliqué de lâcher prise même moi j'ai du mal à le faire mais on vous dit que si vous vous arrivez à le faire si vous faites l'effort ce travail sur vous les choses vont bouger et ça fait peur de lâcher prise ça c'est sûr mais on vous dit que vos doutes et vos peurs sont pas fondés en fait et si vous êtes célibataire il ya peut-être moyen que que vous fassiez une rencontre faites attention aux signes que vous recevez ce mois ci même si vous êtes en couple ok donc qu'est ce qu'on peut nous dire d'autre pour les taureaux pour ce mois de mars conversation coeur à coeur discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire ouais mais il ya des discussions à voir de toute façon à chaque fois que il ya un changement à chaque fois que il ya des choses à régler il faut discuter rester optimiste pour votre vie amoureuse la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour ouais voilà on vous dit que toute façon vous n'avez pas avoir peur vous n'avez pas avoir peur parce que les choses vont s'arranger les choses vont bouger si vous faites ce travail sur vous et donc vous restez optimiste ok qu'est ce qu'on a d'autre pour les taureaux vous méritez l'amour vous êtes digne d'être aimé ouais ne doutez pas du fait que que vous ne méritez pas l'amour peut-être que vous étiez dans dans cette répétition des schémas de ce truc je mérite pas d'être aimé je comprends pas pourquoi les autres m'aiment il y a tellement mieux nanana et on vous dit clairement que vous méritez d'être aimé une dernière passion permettez à votre coeur et à votre âme de chanter la joie oui bah oui bah voilà qu'est ce que vous voulez que je vous dise de plus alors il va falloir vous libérer de ces schémas répétitifs de ces peurs enfin lâcher prise discuter ça fait du bien de discuter on vous dit clairement que vous méritez l'amour il faut rester optimiste parce que tout va bouger et plus vous allez être dans la joie plus vous allez ouvrir votre coeur et plus ça va plus ça va être ça va être heureux quoi voilà on va aller maintenant tirer une petite dernière carte avec l'oracle et chemins de l'éveil et je vais vous lire le petit message du livret donc qu'est ce qu'on a pour les taureaux on a le désir voilà c'était vraiment full tirage relationnel quoi alors je vais vous lire la petite description l'enseignement vous invite à la sensualité au contact au toucher et également au désir aux passions à la racine du couple cet enseignement est profondément différent des autres thèmes car il correspond à une phase d'éveil demandant l'expérience de la matière pour vivre son cheminement spirituel généralement c'est l'inverse cet enseignement inaugure le moment de ressentir l'esprit par les sens du corps comme l'est la relation sexuelle en amour soit l'expression et la perception d'un sentiment au cours d'un processus physique éveillant tous nos sens bien entendu dans certains cas cet enseignement est à prendre au pied de la lettre notamment lorsque votre problématique ramène vers votre couple toutefois d'autres mais d'autres toutefois d'autres fois il est un message plus implicite dans ce qu'il peut évoquer de gêne de conflit intérieur de complexe il ya fort à parier que lorsque vous piochez cette carte soit vous êtes trop théorique et cérébrale sans vous avez à affronter des difficultés avec votre désir dans le cadre du couple il peut dans certains cas être aussi une question d'une empreinte physique appartenant à une relation passée il devient dont dont il devient nécessaire de se défaire pour recouvrer son corps dont vous êtes le seul et unique détenteur ouais il ya des choses dont il va falloir vous défaire encore une fois il va falloir lâcher prise peut-être d'une relation qui est déjà passé d'une relation qui s'est terminée pour reprendre votre pouvoir sur votre corps et sur votre vie voilà dites moi si ça vous a parlé n'hésitez pas donc à me dire ça dans les commentaires et je ne vous invite pas à me dire ça c'est parti c'est parti